Europe 1 9h30 sur Europe 1, le journal des médias tout de suite avec Guillaume Janton, bonjour Bonjour, à la une ce matin, France 2 bouscule sa programmation au lendemain de l'élection de Donald Trump, indiscrétion le nouveau magazine People d'Energie 12 déjà déprogrammé faute d'audience et Canal Plus a perdu plus d'un demi-million d'abonnés en un an Et on commence avec France 2 qui bouscule sa programmation ce soir avec une émission spéciale consacrée à Donald Trump. Au lendemain de l'élection de Donald Trump, France 2 proposera ce soir un numéro spécial de l'émission politique consacrée au 45ème président des Etats-Unis David Pujadas, Léa Salamé et Karim Rissouli recevront entre autres Ségolène Royal, Xavier Bertrand et Florian Philippot, mais aussi des journalistes et des économistes. Tous s'échangeront dans le cadre d'un débat intitulé Le Monde selon Trump L'Energie 12 déprogramme déjà son nouveau magazine People, indiscrétion. La chaîne l'a annoncé hier soir, indiscrétion, le magazine de Frédéric Joly consacré à l'actualité des stars sera déprogrammé dès ce soir faute d'audience. Lancé le 24 octobre dernier à 19h, ce nouveau rendez-vous quotidien n'a pas trouvé son public avec des scores parfois en dessous des 50 000 téléspectateurs. A la place d'indiscrétion, Energy 12 diffusera pour le moment des épisodes de la série Smallville Ça aura duré moins de trois semaines. Canal Plus a perdu plus d'un demi-million d'abonnés en un an. 542 000 abonnés pour être précis. La maison Mervy Vindy a présenté hier les chiffres de la chaîne cryptée pour l'année 2015-2016 et en septembre dernier, Canal Plus comptait donc 5 384 000 abonnés en France. Le groupe peut néanmoins se consoler avec des résultats à l'international. En Afrique, Canal Plus a gagné 523 000 abonnés sur la même période avec au total plus de 5 600 000 clients. Canal Plus qui prépare une série avec Jean-Claude Van Damme. Antoine Henriquet, le directeur général et fondateur d'A-Production, accorde ce matin une interview à Media Plus dans laquelle il évoque un projet pour le moins surprenant. Une série pour Canal Plus avec dans le premier rôle Jean-Claude Van Damme. Dans cette fiction baptisée JC Ier, le comédien le plus aware de la planète incarnera le premier ministre de la Belgique. Les 12 épisodes de la saison 1 sont déjà écrits et le tournage devrait avoir lieu prochainement. Les journalistes d'Itélé et leur direction tentent de se mettre d'accord après 24 jours de grève. Hier, la rédaction de la chaîne info du groupe Canal Plus a voté à 83% la reconduction de la grève pour le 24e jour d'affilée. Les salariés se sont rassemblés lors d'une assemblée générale pour examiner le texte proposé par la direction du groupe Vivendi et Canal Plus. Et selon le Figaro, la sortie de crise pourrait se profiler dans les prochains jours. Alors que des discussions sont toujours en cours entre direction et rédaction, le président du CSA Olivier Schramek a évoqué les sanctions possibles pour la chaîne info du groupe Canal Plus sur la chaîne TV Tour. Arrêter d'émettre, c'est la sanction la plus lourde que puisse envisager le CSA. Il y a une distinction entre la poursuite, c'est-à-dire la demande de sanctions, et puis la décision par laquelle le collège décide. Nous ne savons pas encore, si sanctions, ils devaient être envisagés, quelles seraient les propositions du rapporteur qui est indépendant du collège. Mais ce que je peux dire, c'est que la loi ne comporte aucune liste énumérative des sanctions. Ça peut aller de la sanction financière à l'interruption de diffusion qui peut être provisoire ou définitive. Olivier Schramek, le président du CSA. La chanteuse Talle Juré. Dans la France, un incroyable talent le temps d'une soirée. Le 29 novembre prochain, à l'occasion de la première demi-finale de la France, un incroyable talent, le divertissement à succès d'M6 va accueillir un cinquième juge le temps d'une soirée. Il s'agit donc de Talle. La chanteuse viendra en aide à Kamel Wally, Hélène Ségara, Eric Antoine et Gilbert Rozon pour désigner les tout premiers finalistes du concours. Notamment grâce au fameux Golden Buzzer, nouveauté de cette onzième saison de la France, un incroyable talent. La chaîne Hellgirl va diffuser en exclusivité l'édition 2016 du prestigieux défilé Victoria's Secret. Dans la nuit du 5 au 6 décembre, la nouvelle chaîne Hellgirl proposera à ses téléspectateurs l'un des shows les plus glamour de la planète. L'édition 2016 du défilé de lingerie Victoria's Secret qui se déroulera cette année à Paris pour la première fois. L'occasion de découvrir de sublimes top modèles mais aussi d'écouter de la bonne musique. Trois grandes stars internationales assureront le show pendant le défilé. Lady Gaga, The Weeknd et Bruno Mars. On sera au rendez-vous. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 105 millions, c'est l'incroyable nombre de vues en replay des vidéos de la première saison des Ch'tis et des Marseillais versus le reste du monde. La télé-réalité à succès de W9. Certains épisodes ont dépassé les 3 millions de vues sur Internet. Des chiffres qui vont ravir les fratés. Julien et Jessica qui étaient nos invités il y a quelques jours. Les fratés, c'est le surnom qu'ils se donnent entre ces fameux Ch'tis et Marseillais qui cartonnent à la fois à la télévision et sur le net. Les fratés, c'est le surnom qu'ils se donnent entre ces fameux Ch'tis et Marseillais, c'est le surnom qu'ils se donnent entre ces fameux Ch'tis et Marseillais.